Transcription par Céline R. Nos ressources naturelles, comme l'air, l'eau, les sols, s'épuisent, se raréfient, se polluent, la biodiversité s'effondre, les espèces animales s'éteignent en masse. Waouh, ça commence bien ! Qui, dans cette salle, pense qu'il faut absolument sauver la nature ? Pouvez-vous lever la main ? Merci. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit la priorité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, j'habitais une maison à la campagne. Imaginez, les lézards gris couraient le long des murs, l'eau de la rivière était fraîche, on pouvait cueillir des murs à profusion dans les chemins creux. Le soir, les grillons sentaient à tue-tête, les nuits étaient constellées d'étoiles. Vous allez me dire, quelle chance ! Eh bien, je vais vous faire une confidence. Tout ce temps-là, je n'avais qu'une envie. Le passer devant la télévision. Et j'ai fini par migrer, petit à petit, à l'intérieur. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose. En effet, je ne suis pas la seule. Nous sommes une espèce, volontairement, en voie de déconnexion de la nature. Une première pour le règne animal. Et en tout cas, devenue jeune adulte, je le vivais très bien. J'habitais un appartement à Paris, et j'étais consultante à La Défense, en plein milieu des tours. Dans les couloirs du bureau ou du métro, j'étais complètement absorbée par mes conversations téléphoniques et mon agenda surchargé. Je tenais mon téléphone d'une main, de l'autre mes dossiers, et j'étais pressée. Vous imaginez, la jute de crayon, les talons, c'était ça. Je le vivais très bien, jusqu'à ce mardi, ensoleillé du mois de juillet. J'étais alors maman de deux tout jeunes enfants, lorsque j'ai croisé cette femme dans les couloirs du centre commercial. Elle était complètement absorbée par ses conversations téléphoniques. Elle tenait son téléphone d'une main, d'une autre, une laisse, et elle était pressée. Et moi, je me suis arrêtée nette. J'étais sidérée. Il y avait un enfant au bout de la laisse. Il devait avoir quatre ans, il ne se pressait pas assez, il voulait simplement regarder ce qui se passait autour de lui. Et elle, elle tirait vraiment fort sur la laisse, et elle ne le regardait pas. Vous imaginez l'expérience pour cet enfant, sans aucun contact physique avec la personne qui doit prendre soin de lui, et qui est présente. Et en même temps, prisonnier de cette laisse ? C'est ce jour que j'ai compris l'urgence de la situation. De déconnecter de la nature, nous sommes passés à déconnecter des autres. Nous vivons dans une société de lubiquité. Nous sommes présents, mais nous ne sommes pas vraiment là. Nous sommes ailleurs, au téléphone, partis sur un réseau en ligne, coincés à l'intérieur d'un écran. Or, cette société de lubiquité, loin de rapprocher les uns des autres, isole ses enfants. Car quand les adultes préfèrent le virtuel au réel, l'inerte au vivant, lorsqu'ils ne s'intéressent plus à la nature, comment réagissent les enfants ? De la même manière, ils se fixent à l'intérieur des murs et des écrans. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, 74% des enfants sortent au quotidien moins longtemps qu'un détenu de prison. En France, prenons une classe de 20 élèves. 8 d'entre eux ne sortent jamais dehors, en dehors de la cour de récréation. Et dites-moi si j'ai faux, mais une cour de récréation en France, ça ressemble à ça. Cet isolement, il est avant tout physique, sensoriel. Car à l'intérieur, il y a peu à percevoir. Et le peu qu'il y a est infiniment moins subtil, infiniment moins complexe que ce que les enfants perçoivent dans leur environnement naturel. Quelle est l'odeur d'une vidéo ? La texture d'un téléphone. Alors, oui, à l'intérieur, tout est lisse, confortable, pratique. Mais les sens sont à la diète. Or, cet isolement sensoriel provoque un isolement émotionnel. Car ce sont les sensations qui déclenchent les émotions. C'est le corps, pas la tête. Alors, si en plus, ce que les enfants perçoivent n'est pas cohérent, comme des images ou des sons agressifs, alors qu'ils sont installés comme vous, dans un fauteuil confortable, et qu'ils mangent un gâteau qui devrait être délicieux. Eh bien, c'est le désordre dans leurs émotions. Ce qu'ils perçoivent est à la fois disproportionné et confus. Ils ne décodent plus leurs émotions. Ces messages pourtant indispensables pour apprendre à se connaître soi, apprendre à se protéger et apprendre à réagir à son environnement de manière adaptée. Aujourd'hui, les enfants en souffrent déjà. Reprenons notre classe de 20 élèves. Sept d'entre eux, selon l'UNICEF, sont en souffrance psychologique. Sept sur vingt. Or, on sait que les enfants qui grandissent dans des quartiers avec peu de nature souffrent jusqu'à six fois plus souvent de troubles anxieux et de dépression. Mais en fait, c'est toute la société qui en souffre déjà. Car ces enfants qui se déconnectent de leurs émotions sont logiquement de moins en moins capables de comprendre celles des autres, et donc de se mettre, de comprendre et de ressentir eux-mêmes des émotions face à la détresse de quelqu'un d'autre. Les jeunes d'aujourd'hui sont 40% moins empathiques que dans les années 80. la professeure de psychologie, Jean Wenger, leur a même trouvé un petit nom. Les Lou Katmi. Regardez-moi. Alors, je vous pose la question. Nos enfants sont-ils en train de perdre leur part d'humanité ? Cette part qui les connecte aux autres avec tout leur sens, qui leur permet de ressentir des émotions et d'y réagir, de fonctionner ensemble tout en restant eux-mêmes ? Cette part qui en fait des êtres profondément sociaux ? Sommes-nous en train d'élever une génération hors sol, complètement déconnectée du vivant ? Des organismes tous identiques dont l'expérience est la même pour tous, quatre murs et un écran, et qui vont réaliser leurs tâches côte à côte, sans émotions, sans se toucher, sans même se regarder ? Alors non, il ne me semble pas que nous allons sauver la nature. Nous n'allons pas tous ensemble sauver un milieu que nous ne connaissons plus et que nous ne transmettons plus à nos enfants. Car comment cet enfant de huit ans qui a peur de marcher pieds nus dans l'herbe ? Et oui, nous en sommes là. Comment deviendra-t-il cet adulte qui sauvera la nature ? En revanche, en revanche, si c'était la connexion à la nature qui allait sauver les générations futures en ravivant leur part d'humanité ? J'ai pris conscience de la déconnexion progressive des enfants aux plus simples éléments naturels, et des conséquences pour eux et pour la société. Je suis donc allée trouver des professionnels de l'éducation et de la nature, et ensemble nous avons créé une académie de nature dans Amsterdam pour offrir un espace-temps dans le quotidien des enfants et les connecter aux vivants. Qu'est-ce que la connexion à la nature ? C'est une synergie profonde, une relation instinctive. Si le petit Nox était là, il vous dirait « vous n'avez pas besoin de parler à la nature, elle est déjà en vous ». Être connecté à la nature, c'est respirer, sentir ses épaules qui se relâchent, se sentir chez soi, enfin. C'est le flot où vous connaissez, être dans la zone, cet état d'engagement et de satisfaction de tout son être, comme Clara là, regardez-la, imaginez-la pendant la mi-heure qui a précédé cette photo. Être connecté à la nature, c'est une sensation physique, d'être intensément ou paisiblement vivant. Et ça fait du bien. Cette connexion et cette relation se construisent simplement en ménageant des temps suffisamment réguliers dans la nature pour que les enfants s'y sentent chez eux. Alors attention, parce que se retrouver parachuté tout seul dans la nature, c'est un peu comme se retrouver sur une scène avec un violon entre les mains, sans avoir jamais été initié à la beauté de la musique. Ça peut être déconcertant, voire carrément angoissant pour certains. Alors non, il ne s'agit pas de lâcher les enfants dans la nature pour qu'ils se fatiguent, ni même de les surveiller, mais bien de les y accompagner. Être ce médiateur bienveillant, ce rôle modèle, qui aura cœur de transmettre sa propre connexion à la nature aux enfants et de les y amener à jouer, découvrir, vivre des aventures, exprimer leur sensibilité, libérer leur créativité, coopérer, rire, s'émerveiller. Il y a encore des adultes pour transmettre la beauté de la musique, l'amour du sport, les joies de l'arithmétique. Et oui, c'est important. Il est si rare de voir des adultes transmettre l'amour du vivant aux enfants. Pourtant, c'est le socle. Et aujourd'hui, cette transmission est devenue une urgence pour préparer les générations futures au monde de demain. Car la connexion à la nature permet de réveiller chez les enfants deux compétences dont nous avons tous besoin. C'est la résilience et l'empathie. Être ancré dans ce que l'on est et savoir y revenir souplement. Savoir rester humain face aux difficultés de la vie. Savoir s'accommoder au monde sans chercher à anéantir tout ce qui nous y dérange. C'est la résilience. Et c'est une compétence clé pour vivre heureux. Alors oui, c'est confortable d'être à l'intérieur de sa maison ou de sa salle de classe, parce qu'on connaît tout son environnement, tout est sous contrôle. En revanche, on ne sait jamais totalement ce qu'on va trouver dans la nature. Parce qu'elle est riche. C'est l'environnement d'expérimentation le plus riche qui soit. Il n'y a que la nature qui offre cette diversité et cette profondeur à tous nos sens. Et elle offre en permanence une multitude de changements. La plupart du temps, infime. Parfois conséquent. Les enfants perçoivent ces changements avec tout leur sens. Et ce faisant, ils sont obligés de s'y ajuster en permanence. Alors, ça peut être éviter d'être ébloui par le reflet du soleil sur l'eau, ajuster son équilibre au relief du terrain pour danser, ou se créer un abri express pour éviter une bonne douche de pluie froide, et souvent ne pas réussir à l'éviter tout à fait. Lorsque Lucas, 7 ans, nous a rejoints, il s'énervait souvent. Il nous disait, « Est-ce qu'on ne peut pas marcher sur le chemin comme le font les gens normaux ? » Bon, eh bien, Lucas, en fait, il était exaspéré. Parce que les branches des arbres dans les fourrés, eh bien, ça l'agressait. Eh bien, aujourd'hui, Lucas, il sait quoi en faire des branches des arbres. Il les décore, il les taille en flèche et grimpe dedans. Il prend confiance en lui. Il collectionne les expériences de petites frustrations et de changements, ajustements, et muscle ainsi sa résilience. Il apprend à s'adapter aux situations, tout en conservant ce qui fait sa personnalité d'enfant très attachante. Sans résilience, on ne peut pas développer d'empathie. On ne peut pas se tourner vers l'autre si on est trop occupé à se débattre avec ses propres émotions. Or, l'empathie, c'est la compétence qui fait progresser l'humanité depuis toujours. L'être humain n'a jamais cessé de se développer, de construire, de mettre ses savoirs en commun. Nous ne réalisons jamais d'aussi grandes choses que lorsque nous nous comprenons pour agir ensemble et dans la paix. Or, nous n'avons pas besoin de nous connaître parfaitement pour nous comprendre. Pas vrai ? Alors, comment ça fonctionne ? Dans la nature, tout arrive pour une raison. Tout a un sens, une explication à découvrir. C'est ce qui stimule la curiosité des enfants, les rend enclins à se poser des questions et déclenche la surprise. Accompagnés par un médiateur, ils s'intéressent à d'autres formes de vie. Ils s'imaginent leur dialogue interne, se mettent à leur place. Et là, c'est gagné. Dans le froid humide d'Amsterdam, nous avons emmené cette classe à la recherche des oiseaux de leur quartier. Bon, les pigeons, les corneilles, les canards ? Eh bien, ils ont découvert des choses incroyables sur ces oiseaux qu'ils côtoyaient pourtant tous les jours. Ils se sont intéressés à leurs conditions de vie en hiver, ont choisi leurs oiseaux totems, ont même essayé de fabriquer leurs propres ailes. Eh bien, les enfants ont passé les jours suivants à se répéter le nouveau code de conduite qu'ils avaient convenu ensemble. On ne donne pas de pain à manger aux canards, parce que ça leur fait mal au ventre. Alors, lorsque les enfants sont capables d'empathie pour des formes de vie aussi différentes et éloignées que le sont les canards ou les vers de terre comme pour Clara, ou cet arbre en bas de chez vous, développer et transposer ce réflexe d'empathie pour cet étranger ou ce voisin différent devient vraiment un jeu d'enfant. Et en définitive, un enfant qui sera connecté à la nature, c'est un enfant qui ne fera jamais de mal à la nature, parce qu'il la respecte trop pour ça. Imaginez un futur dans lequel les adultes sont en prise avec leur sens et ce qu'ils sont profondément, dans lequel ils savent naturellement s'ouvrir aux autres êtres humains et aux autres êtres vivants, dans lequel ils savent trouver les ressources en eux et agissent spontanément pour préserver leur nature, cette relation instinctive qui fait partie d'eux. Je crois qu'offrir un lien sincère avec la nature et entre les êtres humains, un lien à la vie est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions faire à nos enfants et au monde. Alors je vais vous demander une chose toute simple à vous, parents, professionnels de l'éducation, quand vous sortirez de cette salle tout à l'heure, posez-vous la question, quelle place est-ce que je laisse à la connexion à la nature dans la vie des enfants ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner la place qu'elle mérite ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements